Bonsoir mesdames, messieurs, je vous ai la grève. Permettez-moi de vous remercier bien vivement de m'avoir convié au lancement du Forum France-Argène. Votre initiative prouve que vous êtes en contact de la réalité du monde, que vous êtes dans votre époque. Permettez-moi aussi d'exprimer toute ma fierté de me trouver parmi autant de talents et de compétences. Lorsqu'elle m'a été présentée, cette initiative, j'ai immédiatement marqué personnellement mon intérêt pour... On n'entend pas le micro. Lorsqu'elle m'a été présentée, j'ai immédiatement marqué mon intérêt pour cette initiative que j'encourage. Car elle est porteuse de vraies promesses. Il s'agit, j'en ai la conviction, de l'acte fondateur d'un projet à l'avenir prometteur. Car il se propose de lancer une dynamique, de fédérer, de canaliser les énergies des franco-algériens ou algéro-français. Et là, j'inclus, bien entendu, nos amis français et ils sont nombreux. J'aimerais rappeler ici combien je suis personnellement ravi de recevoir des lettres de français qui demandent à réintégrer, par exemple, la nationalité algérienne. L'ancienne rappelée d'Algérie qui demande à verser leur pension d'un militaire au bénéficit d'associations caractéristiques. En effet, vous vous proposez donc d'instaurer un espace de concertation et de convivialité et de permettre aux membres de la communauté franco-algérienne ou algéro-française de se connaître, de se reconnaître, de se comprendre, de s'entendre dans le but de renforcer une citoyenneté active et mener des activités qui, selon les propres mots, importants que M. Aker a dit et qu'il fallait dire, gagneraient à notre sens à se décliner autour de trois axes complémentaires et non contradictoires. Permettre à l'élite que vous constituez de mettre en exergue ses capacités à être créatifs et vertueux, d'imposer leur sensibilité au sein de la société française, de se positionner en force de propositions de manière qu'ils aient plus d'impact réel sur la vie culturelle, économique et autres en France, leur pays d'adoption. Pour cela, vous êtes en mesure de produire des idées et de la pensée influente. Le deuxième axe serait, à mon sens, celui de contribuer, cela est clair pour nous, à la promotion et au renforcement des relations pour l'Algérie et la France, au plan, notamment, au plan humain, culturel, économique. Oui, l'Algérie souhaite votre implication dans le partenariat algéro-français auquel nous appelons de tout nouveau. Malgré les aléas et les vicissitudes, ce partenariat privilégié se revitalise et prend en forme de plus en plus vigoureusement. Vous pouvez contribuer à créer des ponts solides entre les communautés d'affaires et scientifiques, ainsi qu'entre les sociétés civiles algériennes et françaises. Troisième axe, c'est une évidence aussi que de dire que vous constituez une force et que vous pouvez contribuer de façon significative au développement de l'Algérie, puisqu'il est désormais admis que votre engagement au service de l'Algérie n'est pas incompatible, disons-le clairement, avec vos devoirs envers la France, le pays dont vous êtes les citoyens. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je découvre que l'un des objectifs du forum est de contribuer à la mobilisation en faveur du développement de l'Algérie. Oui, l'Algérie a besoin de vos talents, de vos compétences, de vos idées novatrices, en particulier, je citerai, dans le domaine du management industriel et les services liés à l'économie libérale, ainsi que les nouveaux métiers. L'Algérie est un pays qui évolue, se modernise, se libéralise, se réforme et se remet en cause en fonction de sa compréhension des enjeux des mondialisations en cours, et en tenant compte de ses propres besoins et contraintes. Je me réjouis également que ce forum comprendra également des groupes de travail spécialisés de façon à permettre à chaque volonté de s'exprimer de façon concrète dans le cadre de projets en commun. Vos objectifs sont louables, vous êtes jamais la certitude en mesure de les concrétiser. J'ai la conviction que vous parviendrez à surmonter tous les obstacles, les désenchantements, à mettre de côté ce qui divise, à vous mobiliser autour de ce qui vous unit et de ce qui nous unit. Le plus petit commun dénominateur qu'il vous appartient de définir et sur lequel il vous faut vous entendre pour donner confiance aux autres devrait servir de tremplin pour un travail collectif selon les trois axes précis. Si j'ai bonne mémoire, Saint-Exupéry a dit « Ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais c'est le possible non-ataire. » Il faut donc cultiver la conviction de faire des choses qu'on peut faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein succès dans la mise en place graduelle du décor que vous venez de commencer à construire. Je vous remercie de votre aimable et bien, bien, attention. Merci. 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 Merci.